... Au sommaire de cette édition présidentielle de 2011 au Bénin, un corps du soutien pour l'Union fait la Nation, un mouvement de jeunes acquis à la cause de ce regroupement politique a tenu un meeting à la plage en présence des leaders de l'un pour inciter la jeunesse à faire un bon choix. Les jeunes ambassadeurs, c'est le nom de ce mouvement. En fin de formation à Bembereke, les appelés au service militaire d'intérêt national ont été présentés au drapeau vendredi. Il s'agit de la deuxième vague de la promotion 2009. La cérémonie qui consacre leur sortie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général de l'armée. Et puis le peuple ivoirien est aux urnes depuis ce matin 7h. C'est pour départager les deux candidats finalistes. Aux élections présidentielles, Laurent Gbagbo et Alassane Draman Ouattara sont les deux candidats en lice. Nous recevrons, si tout va bien dans ce journal, en direct de la Côte d'Ivoire, notre correspondant sur place, Youkloude. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Comme vous le savez, les élections présidentielles, c'est dans quelques mois. De part et d'autre, les tractations vont bon train. Hier samedi, un mouvement de jeunes baptisés, les jeunes ambassadeurs acquis à la cause de l'Union fait la Nation, étaient en meeting à la plage Obama Beach de Cotonou pour inciter toute la jeunesse à faire un bon choix en 2011. Leur réunion a connu la présence de quelques membres de ce regroupement politique national, dont le candidat choisi, maître Adrien Humbuidi. Voici le reportage de Ronald Robinson et de Bienvenue Humbuidi. Du spectacle, mais surtout des critiques engagées contre la gestion faite de l'État par le régime en place et des chants spécialement concoctés pour soutenir l'unique candidat de l'Union fait la Nation, Adrien Humbuidi, présenté ici comme le seul véritable remède au mot dont souffle Bénin. Voilà l'ambiance à la plage Obama Beach ce samedi. Nous n'avons plus de liberté, les publics sont caporalisés et nous restons aux autorités morales, mais elles aussi. Vous constatez avec moi qu'elles ont été corrompues de grès ou de fort. Dormais désabusés, ces divers exposés publics appréhendent tout symbolique j'ai troué, qui s'engagent aux côtés des forces d'épargne. C'est le soir qui est repris dans notre île nationale. Je cite, « Plus fort dans l'unique, chaque jour à la temps de l'âge. » Fait le citation. Pour à la fois de détente et d'engagement, laisse-qu'est. Depuis 2006, nous avons cru que la banque, on allait avoir de l'argent. Nous voici sac vide, poche vide, panier vide, chantier abandonné. Ils ont acheté la presse. Qu'ils étaient en train de faire le lit au pillage système. Vous criez, vous manipulez demain. Et c'est pour cela que je voudrais attirer votre attention. À son tour, l'homme fort du moment s'est réjoui de s'allier à la cause qu'il a toujours défend déjà. J'ai connu la prison pour la liberté et la démocratie. J'ai connu l'exil pour la liberté, la démocratie et l'état de droit. La seule chose que je veux pour vous, c'est que vous ne connaissiez pas, vous, ces épreuves-là. C'est que vous ne connaissiez pas ces vicissitudes-là. Le candidat de l'Union invite ces jeunes à rester des ambassadeurs de l'espoir, des ambassadeurs de l'Union, donc, partout où ils seront. Et visiblement, ils l'ont bien compris. Est-ce que vous priez ? Merci. Le candidat de l'Union, il s'agit du NDC, notre destin commun. Les travaux du Congrès constitutif du NDC se sont déroulés au stade de l'amitié de Kourounou. Ce veut un parti socialiste et social dont le credo est la promotion de la paix, de l'humanité. Parfait à Niyamboussou, Barnabé Bensa. Préciser que le symbole Koury est universel. Avec un Koury déposé sur le trône royal et de la prospérité, le parti, notre destin commun, est bien loin d'appartenir à un quelconque bord, mouvance ou opposition. Le Koury de la mouvance ou bien de la formation FCBE, sous la même forme, prend cela. On nous saurait tout de suite nous prêter cette intention que nous sommes nés sous la FCBE, FCBE. L'ambition première de ce nouveau NAL, selon ses responsables, l'humilité et le pardon, gage de développement. La question du développement industriel du Bénin, des jeunes, et la création de nouvelles villes, sont le plus élevé. Restera pour laisser une occasion pour une des questions qui fâchent. La vieille question, la situation fâche réellement. Tout ce que nous savons est que la paix est menacée. Il est donc un régime parfait et que nous devons comprendre que le Bénin est un pays. représenté à cet premier destin commun, l'Union des mots d'encouragement à l'endroit des géniteurs de ce parti. L'Union fait la nation, étant d'asile de regroupement et de l'unité nationale, le nom de votre parti, notre destin commun, entre un droit mis dans la philosophie et les idéaux de l'Union fait la nation. Cette charge de vous dit félicitations et beaucoup de courage. A court terme, notre destin commun entend participer activement pour aboutir à la présentation de son propre candidat en 2016. Il reste cependant ouvert pour l'heure ancienne de 2011 pour, dit-il, une victoire. Sans soucis, NDC, sans soucis, NDC, sans soucis, sans soucis, sans soucis, merci. Réunis au seuil du palais privé du roi Gézo, les arrières petits-fils de ce grand monarque du Daomé ont vivement dénoncé les propos du chef de l'État sur le symbole de la jarre trouée. Ils exigent des excuses de la part du premier magistrat Arnoi Moussou et d'Aaron Pévy. Chantan de la grande période de 40e siècle du roi Gézo, ils sont sortis nombreux, chefs traditionnels et dénoncés comme un seul homme les propos. Le docteur Boni-Yahi suit sa proposition de casser la jarre trouée et d'en faire une autre. Une jarre trouée pourtant symbole depuis des siècles de l'appel à l'unie de Daomé, lancée par le roi Gézo. Boni, au seuil du palais privé du roi Gézo, ce 26 novembre 2010, avant l'indication des différents chefs traditionnels, ce sont les jeunes qui sont premièrement montés au créneau. Il s'est fait qu'aujourd'hui, le président Yaï Boni est en train de lancer des mots injuriants à l'endroit de cette jarre trouée qui est chère pour notre Daomé. Nous ne voudrons pas qu'il continue dans cette lancée. Il n'a qu'à faire tout possible pour nier devant la population, devant les chefs traditionnels, devant les rodinitaires de notre Daomé. Il n'a qu'à venir nier ça. Sinon, ce n'est pas ce qu'il a dit. Cette vision ne nous s'y est pas. Les aînés sont restés dans la même logique et existent des excuses de la part du premier magistrat. Qu'en tant que dignifix du Bénin, devant tirer la même fierté que nous, au sujet de ce symbole, il rectifie son langage et s'excuse devant la mémoire de notre ancêtre et grand réformateur révolutionnaire, le roi Guézo. C'est à croix que l'arrivée du chef de l'État dans la cité historique d'Aomé, ce mercredi, n'aura émoussé en rien la colère des arrière-petits-fils du roi Guézo. Voilà, comme je vous l'annonçais en début juin dans les titres, depuis ce matin, les électeurs ivoiriens sont aux urnes pour le choix de leur futur président. À ce second tour de cette présidentielle historique, ils ont le choix entre deux candidats, Laurent Gbagbo, le président sortant, et Alassane Draman Ouattara. Nous avons en ligne depuis Abidjan, Yo-Claude. Yo-Claude, bonjour. Yo-Claude, bonjour. Bonjour. Voilà, dites-nous, vous êtes actuellement à Abidjan. Quelle est l'ambiance qui prévoit actuellement en Côte d'Ivoire ? Les bureaux de vols ont-ils ouvert à temps ? Oui, les choses sont comme sur les roulettes. Je roule de façon tranquille et plus vide. Je suis loin d'un reportage, j'ai dû traverser Copodil. Je suis allé à Djané. Je suis rendu au centre de la capitale au plateau, au quartier des affaires. Je suis maintenant un peu plus au sud, c'est-à-dire en zone 3 et après 8. Je suis en train de faire, je serai dans quelques instants, une interview. Bon, j'ai dit que les choses se passent vraiment tranquillement, et selon les observateurs, les observateurs officiels, donc ceux qui sont liés, donc, aux délevants de scrutin, ils disent qu'il y a une influence moelle, et il y a certainement des abstentions. Je veux dire, toute l'énergie qu'on a mise, tel premier tour ne peut pas être la même dans mon tour. Voilà, donc, les choses sont américaines, soit 13h15. Voilà, et dites-nous, il annonçait au cours de son duel, la dernière fois avec le candidat à Dramon Ouattara, il a annoncé un couvre-feu. Est-ce que cela a fait, effectivement, eu lieu ? Écoutez, c'est l'autorité qui a parlé. Il faut avoir des saveurs politiques, il y a toujours des réactions, des gesticulations, mais n'oublions pas, même si l'État de l'Ivoire est dans un quartier sectionnel, qu'il y a quand même une autorité, il y a quand même un État. Donc, si l'État se fait par tel, à cause de la portion superficielle du pays, les choses sont en train de revenir, c'est un peu la normalité. C'est effectif, et déjà, 20h, 21h, chacun s'activait, de toute façon, on s'est chez lui. Vous savez que les Ivoiriens sont assez boutillés pour ce genre de choses, et là où il y a la violence, ils ont beaucoup peur. Les choses se sont en train de partir, c'est tout. Vous savez qu'un coup de feu, un coup de feu, il y a des comportements qu'il faut avoir. à un moment de couvre-feu, et si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas la mort, c'est la poire. Vous vous transgresser, moi. Là, vous vous exposez, donc, à la rigueur de ce qu'il y a. Oui, voilà, Yau-Claude, ce que nous avions appris, c'est que ce couvre-feu déclenché par, annoncé par le président Laurent Gbagbo, n'est pas, du coup, des partisans de Alassane Ramon Ouattara. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu des réactions, de ce côté, c'est vrai, mais je dis que ce sont des réactions politiques. Vous savez, vous savez, ce sont des réactions, c'est normal, c'est une libérale, il n'y a peut-être pas même de savoir que tu vois aussi, on est quelquefois à la limite même des choses, de la normalité. Mais le couvre-feu arrive, c'est, de manière à quelqu'un, le couvre-feu arrive, personne n'est sorti après 22 heures. Non, personne n'est séduquée, il n'est pas de l'hérité dehors. Voilà. Et il est effectif, et dans ce cadre, de la même, il y a le facilitateur de cette crise-là, qui est là, de son priorité, c'est d'avoir des dégoutiers. Mais il y a déjà trois jours, c'est d'avoir des dégoutiers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada